C'est encore moi, je suis toujours là Donc dans cette vidéo là je vais vous montrer ce que j'ai acheté avec ma carte cadeau de Mariono Donc j'avais une carte cadeau de 50€ Et donc j'y suis allée en deux fois Donc il y avait vraiment un produit que je voulais, que je voulais, que je voulais depuis peut-être bien trois mois J'ai hésité à le prendre, j'ai failli l'acheter plusieurs fois avant mais voilà donc Je suis déçue en fait, c'est un flop pour moi C'est un produit gauche, c'est pas la question, oh mon dieu gauche c'est de la merde ou quoi, c'est pas la question Donc c'est un produit gauche, alors je sais pas comment ils appellent ça, c'est les long lasting lip marker Voilà, donc stylo pour les lèvres longue tenue, longue tenue, la crosse blague Déjà c'est pas un stylo, c'est un feutre, un stylo c'est un stylo bille par exemple, un feutre c'est un feutre, ce n'est pas la même chose Bref on s'en fout, donc j'ai pris la teinte 03, c'est la teinte Berry Mais je suis super déçue en fait parce que la première fois quand je l'avais swatché Je sais plus, ça devait être certainement là mais c'était, je regardais comme ça En plus, enfin franchement je suis dégoûtée Je suis super déçue, je crois que ça coûte 14 euros et calme ce truc Je sais plus parce que j'avais plus pris l'affiché Donc voilà, donc en fait la première fois quand je l'avais utilisé, enfin je l'avais swatché sur ma main Et en rentrant chez moi et tout, enfin je l'avais testé comme ça sans grande conviction Juste parce que j'avais envie de tester des trucs Et en rentrant chez moi j'ai essayé de l'enlever Le gros était parti mais il y avait quand même cet effet Enfin la couleur était quand même toujours là, bien moindre bien sûr Mais c'était, ça faisait un peu comme une encre à lèvres qui restait un peu Donc ça me faisait une belle marque quoi Qui a mis d'ailleurs du temps à s'enlever même en frottant Et sur les lèvres alors déjà, bon la couleur est assez jolie Mais d'ailleurs justement vous allez voir sur les lèvres cet effet là Donc juste là C'est pas, comment dire, ça s'applique pas de façon uniforme C'est juste horrible Le goût, ça a un bon goût de, enfin un bon goût Ça a un goût un peu sucré de fruits rouges j'ai envie de dire Mais c'est chimique oh mon dieu C'est un peu acide, un peu amer, c'est dégueulasse, c'est chimique C'est trop space Et moi j'ai l'habitude, donc ça sèche un petit peu les lèvres déjà Ça c'est une chose J'ai l'habitude du mecter mes lèvres en fait avec ma langue Et j'avais la langue toute rouge Ça craint, c'est naze Donc voilà, je suis super déçue En plus la pointe, donc j'ai dû l'utiliser trois fois Ça s'abîme assez vite Bon elle est pas défoncée non plus Ça s'abîme assez vite Et franchement je suis super déçue Je l'utiliserai quand même Mais c'est moche, ça s'en va Quand ça s'en va, en plus déjà ça s'applique pas uniformément Et quand ça s'en va, ça s'en va un peu partout n'importe comment Ça fait vraiment dégueulasse C'est horrible, je déteste Donc je suis super déçue parce que c'est vraiment le produit que je voulais Donc voilà, c'est pas grave Donc ça c'était la semaine dernière Donc je suis allée au travail avec Autant dire que je l'avais dans ma poche pour en mettre de temps en temps Parce que vraiment c'était moche Et donc ce matin Déjà à la fois quand j'y suis allée J'ai swatché des produits Et ce matin j'ai Et ça y est encore J'y suis retournée Et donc j'ai pris un blush de chez Bourgeois Donc c'est les cream blush Donc c'est le numéro 3 Donc les petites boîtes sont super jolies On s'en fout, c'est pas la question La contenance, ça a l'air minuscule quoi Déjà si vous voyez le côté Mais ça a l'air vraiment tout petit Il y a 2,5 grammes Bon c'est le genre de truc Il n'en faut pas des masses J'imagine bien Non, le problème quand vous swatchez Ce genre de produits Les produits crèmes dans les magasins Le truc c'est qu'ils sont en expo Ils sont comme ça Ils sont tout le temps ouverts Donc le truc c'était tout sec J'avais rien sur la main Donc j'avoue j'ai un petit peu creusé C'est un peu dégueulasse J'avais les doigts propres C'est pas la question Je dis tout le temps C'est pas la question Mais j'ai creusé un petit peu Et il m'avait l'air plutôt joli Donc là Je vais l'essayer sur celui-là Donc c'est une sorte de rose Un peu Je sais pas trop quoi Enfin c'est une jolie couleur Moi j'aime bien Ça fait un effet un peu poudré Enfin On le voit bien là quand même Je sais pas si vous allez le voir Mais là moi je le vois bien Voilà Donc je suis assez contente de cet achat Parce que j'avais envie de blush déjà Donc voilà Puis en plus il est super joli Il a de très 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 fines paillettes Et je suis vraiment super contente Alors là oui Vraiment je suis super contente Donc voilà Et le rouge à lèvres Que je porte sur les lèvres D'ailleurs je suis en train de me demander un truc Si c'est la même couleur à peu près Que voilà Bon déjà il y a juste un truc Qui me chagrine Chez Mariono C'est qu'en fait Ils mettent toujours les antivol Les grosses pastilles rectangulaires Enfin une pastille c'est vraiment technique Bon mais bon Les gros machins rectangulaires Collés Donc du coup ça fait dégueulasse Qu'il y a des grosses traces de colle Donc il va falloir que je les enlève Parce que bon C'est vrai que le packaging Quand même super joli Il y a écrit bourgeois Rouge édition Même l'étiquette est jolie Donc voilà Le code barre limite en forme de bouche Donc voilà C'est juste un peu dégueu Mais bon c'est pas grave C'est qu'un détail Donc c'est le numéro 7 Qui est le fuchsia graffiti Donc je sais pas Je l'ai trouvé super joli Donc voilà Très simple On peut pas faire plus simple Et un petit peu Alors je sais pas J'avais envie de cette couleur là Vraiment un fuchsia Alors j'en avais pas du tout Donc tant mieux Donc enfin voilà Donc vous voyez un peu sur mes lèvres Mais après j'ai regardé Sur des avis sur internet Et apparemment c'est pas trop ça quoi Donc la tenue c'est pas trop ça Apparemment ça assècherait les lèvres et tout Donc je l'ai mis juste avant de manger Donc forcément après manger Ça faisait un creux quoi au milieu C'était normal ça Quasiment tous les rouges à lèvres font ça après manger Donc voilà Donc j'en ai remis Je vais voir combien de temps ça tient Si ça tient bien Si voilà Et donc je vous ferai une revue un peu plus tard dessus Je crois que ça coûtait 11 euros Je sais plus 13 Enfin je sais plus trop Moins de 15 euros ça c'est sûr Heureusement sinon ça ferait un petit peu cher Donc voilà Donc que j'ai acheté ça avec ma carte Il me reste encore 11 euros et quelques Donc je sais pas encore ce que je vais acheter Je vais pas acheter un truc pour acheter Parce que Si j'en ai pas besoin Voilà c'est pas Ou si j'en ai pas envie Si je vais pas Ouais si je souhaite C'est gratuit Je vais acheter un truc Voilà donc non Donc voilà Je suis quand même contente de la couleur de ce rouge à lèvres Parce que j'en avais envie Et le blush mais En fait là je suis contente Je l'ai acheté tout à l'heure Et je suis super contente en fait En plus il y a le petit miroir Et là le petit bidule Il est aimanté En fait souvent Enfin pas souvent C'est tout le temps Les fards à paupières bourgeois Sont avec un petit clic Ça fait une petite barre Qui s'enfonce dans le truc Et c'est un peu chiant à ouvrir Je trouve des fois Il faut pousser Il faut tiquer Comme ça Et là juste En plus le bruit J'aime bien Voilà Donc voilà Donc je suis super contente Et en plus il est super joli C'est dommage je trouve Qu'en fait il n'y a pas beaucoup de couleurs Les autres étaient vraiment Super foncées Et les autres étaient vraiment Beaucoup trop claires Il y avait C'est la seule couleur Voilà qui était jolie Ça fait un peu rosé Enfin bref on s'en fout Je suis super contente Donc il est très joli Donc voilà Donc je vous fais de gros bisous Je vous dis à très bientôt C'est à dire dans pas longtemps Enfin pour moi Mais pas pour vous Parce que j'ai une grosse poche Enfin une grosse poche Une poche qui prend de la place On va dire de produits terminés Donc je vous fais de gros bisous Et je vous dis à bientôt Bye bye bye